Salut, alors aujourd'hui, on fait une vidéo un peu différente de d'habitude Vous avez vu, je suis sorti de chez moi En fait, je dois prendre l'avion donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne opportunité de voir du vocabulaire utile Donc j'ai inventé un nouveau concept ça s'appelle le vlogabulaire un mix de vlogs, donc ces petites vidéos quotidiennes et de vocabulaire Voilà, j'espère que ça va vous plaire et à la fin de la vidéo, je vous dirai où je vais et surtout, pourquoi j'y vais Alors, je vous dis souvent que pour apprendre une langue, il faut sortir de sa zone de confort qu'il faut toujours trouver des nouveaux défis, des nouveaux challenges des nouvelles choses à faire pour essayer de progresser, d'améliorer son niveau et en fait, ça, c'est quelque chose qui est valable dans tout ce qu'on fait Et justement, c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant Pour moi, me filmer tout seul dans la rue en train de parler à la caméra c'est un truc un peu bizarre Mais l'avantage de vivre à l'étranger, c'est que les gens autour de moi ne comprennent pas ce que je dis Donc voilà, ils peuvent juste penser que je suis un français complètement fou qui parle tout seul Et c'est pas grave Vraiment, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous proposer des formats un peu différents Donc j'espère qu'en faisant cette première vidéo ça va me donner le courage et la motivation d'essayer des nouvelles choses et d'expérimenter un peu avec les vidéos sur cette chaîne Alors j'ai de la chance parce qu'il y a une station de train juste à côté de chez moi Et à cette station, il y a un train qui va directement à l'aéroport Ça prend environ 20-25 minutes Donc je peux être de chez moi à l'aéroport en 45 minutes maximum C'est vraiment très pratique C'est beaucoup plus facile que quand j'habitais à Paris C'est un peu ce que j'aime aussi à Varsovie C'est cette possibilité de se déplacer plus facilement de pas toujours faire la queue de pas devoir attendre, etc. C'est un gros avantage Bon, je vais essayer quand même de pas être en retard à cause de ces blogs Je vais essayer de pas rater mon avion Donc ça, c'est un verbe assez utile Le verbe rater Je vous en ai déjà parlé mais on peut l'utiliser pour un examen, par exemple On peut rater un examen C'est le contraire de réussir Et on peut également rater son train ou rater l'avion si on est en retard Alors là, il est environ 18h 18h en Pologne, c'est l'heure de pointe Autrement dit, l'heure à laquelle il y a beaucoup de monde dans les transports en commun parce que c'est à cette heure-là que les gens sortent du travail Ça, c'est une bonne expression l'heure de pointe En général, c'est le matin quand les gens vont au travail et le soir quand ils finissent Mais malgré l'heure de pointe, il n'y a pas grand monde dans le train Encore une fois, c'est vraiment quelque chose d'agréable quelque chose que j'apprécie Vous voyez, il y a plein de places partout Donc le train est quasiment vide C'est vraiment cool parce que c'est parfait pour faire ses vlogs Je peux parler sans avoir les gens qui me regardent Donc voilà, je pense que c'est une bonne première expérience et un bon terrain de jeu pour s'entraîner Ok, alors on est arrivé à l'aéroport Je vais en profiter pour faire tout de suite un petit point de prononciation Parce que je sais que ce mot vous pose parfois problème Parfois, j'entends des élèves qui disent « a-ré-o-port » Donc c'est pas « a-ré-o-port » mais « a-é-ro-port » Entraînez-vous à répéter ce mot parce qu'on doit l'utiliser assez souvent Donc je le répète encore une fois « a-é-ro-port » Alors la première chose à faire quand on arrive à l'aéroport, évidemment c'est de regarder sa porte sur le panneau d'affichage Donc un panneau d'affichage, vous l'avez compris, c'est un écran sur lequel on peut voir les heures de départ et d'arrivée des différents vols et également le numéro de la porte La porte, bien sûr, c'est l'endroit où il faut aller attendre son vol Moi, mon vol, c'est un qui est sur cet écran Bon, là les noms sont en polonais Mais je vous laisse deviner de quelle ville il s'agit C'est pas très difficile Et on se retrouve tout de suite Alors ensuite, un deuxième point de vocabulaire important c'est ce qui concerne les valises Donc quand on prend l'avion, on peut soit avoir une valise avec nous en cabine Donc on dit une valise-cabine ou un bagage-cabine et une autre qu'on va laisser dans la soute de l'avion Donc là, on dit une valise en soute ou un bagage en soute Et ce qu'il faut faire, c'est l'enregistrer à des espèces de caisses comme vous pouvez le voir derrière moi Donc moi, aujourd'hui, j'ai pas de bagage en soute Je voyage léger, donc j'ai pas besoin d'y passer Mais si vous prenez l'avion en France, vous saurez comment on dit Un bagage-cabine et un bagage en soute Ok, alors maintenant, je dois passer la sécurité On n'a pas le droit de filmer là-bas, donc je vais pas vous montrer J'ai pas envie de me faire confisquer ma caméra J'ai aucun objet interdit sur moi Donc normalement, il n'y a pas de problème Je vais passer la sécurité sans encombre Ça veut dire sans problème Et on se retrouve juste après Ok, la sécurité, c'est fait Il n'y a pas eu de problème Et surtout, ça m'a fait penser à un verbe intéressant Le verbe fouiller Fouiller, comme ici à la sécurité C'est quand on inspecte une personne pour voir ce qu'elle a dans les poches pour voir quelles affaires elle a Par exemple, un policier peut fouiller un criminel fouiller un suspect Et ici, c'est moi qui me suis fait fouiller Donc on dit Se faire fouiller Le policier fouille le suspect Et le suspect se fait fouiller Bon, je suis à l'heure J'ai pas mal d'avance d'ailleurs parce que mon vol a été annoncé avec 45 minutes de retard C'est pas surprenant Ça arrive très souvent avec cette compagnie Je vais pas citer leur nom parce que j'ai pas envie de leur faire de mauvaises publicités Mais voilà, c'est pas la compagnie la plus ponctuelle du monde Mais c'est pas grave Ça me laisse du temps pour vous parler un peu plus Peut-être pour vous faire visiter ce magnifique aéroport de Varsovie L'aéroport Frédéric Chopin Je vais aller attendre l'embarquement L'embarquement, vous avez compris C'est le moment où on monte dans l'avion Donc ça, ça s'appelle l'embarquement Je vais aller à ma porte Et je vais attendre qu'ils ouvrent l'avion pour l'embarquement Alors depuis tout à l'heure, j'essaye de filmer un avion qui atterrit Mais malheureusement, je suis pas au bon endroit Le verbe atterrir, ça veut dire qu'un avion arrive au sol Et vous pouvez reconnaître d'ailleurs la racine de ce verbe C'est le mot terre T-E-R-R-E T-E-R-R-E Donc c'est comme en anglais avec le verbe qui est aussi un nom En français, quand un avion arrive au sol, on dit qu'il atterrit Et le contraire, quand l'avion part, on utilise le verbe décoller On dit que l'avion décolle Littéralement, qu'il quitte le sol Vous connaissez sûrement le verbe coller Eh bien, le verbe décoller, c'est le contraire Quand l'avion quitte le sol Ce que j'adore faire quand je prends l'avion, c'est d'écouter des podcasts Notamment des podcasts en polonais C'est quelque chose que je vous recommande toujours de faire pour apprendre une langue C'est un très très bon outil pour améliorer sa compréhension orale Retrouver des podcasts sur plein de sujets intéressants Bon, évidemment, c'est un peu difficile parfois de trouver des podcasts adaptés à notre niveau J'espère que vous connaissez le mien, mon podcast Inner French Si vous ne l'avez encore jamais écouté, je vous encourage à le faire Parce que justement, c'est un podcast qui est fait pour les personnes qui ont un niveau intermédiaire Donc voilà, je pense que ça pourrait peut-être vous plaire Voilà, ça y est, on vient d'atterrir avec un peu de retard malheureusement Donc c'est la fin de la surprise Je vais vous dire où je suis Je pense que les plus perspicaces d'entre vous l'ont déjà deviné Je suis à Paris Donc je vais y passer quelques jours, je vais y passer le week-end En fait, c'est pas vraiment pour les vacances Mais parce que j'ai commencé à travailler sur mon prochain cours, mon prochain programme Dans ce programme, il va y avoir pas mal de conversations, des interviews L'objectif, c'est vraiment de vous aider à comprendre des conversations de français Des conversations authentiques Donc voilà, c'est ce que je vais faire ce week-end Je vais filmer tout ça Et je vais en profiter aussi peut-être pour tourner quelques images de la ville Pour vous montrer un peu tout ça, pour vous montrer ce que j'y fais Et voilà, j'espère que ça va vous plaire Alors maintenant, la prochaine étape C'est de récupérer les valises Et moi, j'ai pas de valises en soute Donc j'ai rien à récupérer Ça, c'est un verbe très utile d'ailleurs Le verbe récupérer Quand vous avez laissé quelque chose ou prêté quelque chose à quelqu'un ou quelque part Que vous allez le reprendre Donc ça, c'est le verbe récupérer Je vais aller directement prendre le train pour aller dans le centre de Paris Je vais dormir chez une amie J'espère qu'il reste encore des trains parce qu'il est un peu tard Je pense que je vais arrêter de filmer maintenant Parce que le reste du trajet va pas être très intéressant Voilà, j'espère que ça vous a plu Je sais pas trop au niveau de la qualité ce que ça va donner Mais bon, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire Si ça vous plaît, si vous voulez plus de vidéos comme ça, dites-le moi En tout cas, moi je suis très content d'être sorti de ma zone de confort D'avoir fait cette vidéo pour vous Et voilà, j'espère que je pourrai en refaire d'autres dans ce style à l'avenir Merci et à bientôt !